Donc, je vous souhaite la bienvenue au... Là, j'ai perdu le compte. Je crois que c'est le sixième après-cours de la communauté FAD. Accueil, bien là, moi, je vais me présenter. J'ai mon collègue Cyril qui va se joindre à nous dans quelques questions. Alors, moi, je me présente, c'est Sylvain Manger. Présentement, j'ai un mandat à 40 % au récit en formation à distance et une tâche aussi enseignante où je fais un cours d'accueil en FAD qu'on va partager justement. J'ai déjà une collègue en partant. On va partager la semaine prochaine dans un atelier à la QIFGA. Donc, je mets toujours dans l'ordre du jour, je demande toujours le varia. Si vous avez des choses, justement, on a un ordre du jour qui n'est pas tellement lourd aujourd'hui. Donc, si vous avez quelque chose, là, gênez-vous pas, on pourra en parler. Soit allez le mettre là ou s'il y a quelque chose qui vous vient d'ici à ce qu'on arrive au varia, vous l'ajouterez. Je veux dire, c'est pas lourd, mais les fois, moi, je suis capable de parler longtemps. On est peut-être capable de faire une heure pareille, même si je pensais qu'on n'avait pas grand-chose. Je vais commencer par deux petites annonces. Je vais peut-être juste faire la première pour l'instant. J'aimerais mieux que Cyril soit là pour le groupe d'échange. Aussitôt qu'on parle de fonction tutorale, j'aime mieux laisser partir Cyril avec ça. Mais l'autre partie, vraiment, ça ne touche pas vraiment à Cyril, c'est le webinaire. Je n'avais parlé la dernière fois, j'avais demandé un petit peu l'intérêt. Finalement, je n'ai pas été faire de sondage parce que les personnes qui étaient là semblaient être chauds à l'idée. Donc, je vais me lancer à faire annoncer un petit webinaire sur les tablettes graphiques. J'ai mis le 26 mai à 10 heures. J'avoue que je n'ai même pas mis de temps encore. Ça va probablement être une heure, mais je n'étais pas sûr à 100 % encore de la quantité de contenu que j'allais avoir, mais ça va être entre une heure et une heure et demie, disons. Mais l'heure, les 10 heures, lui, ne changera pas le 26 mai à 10 heures. Donc, ceux que ça intéresse pourraient mettre ça sur votre calendrier. Je peux peut-être en profiter là. Ça ne sera peut-être pas élégant parce que je veux juste… Moi, je sais que là, j'ai même de la misère avec qui j'ai écrit tablette graphique numérique. Puis là, c'est difficile d'identifier quoi et quoi. Donc, là, vous devriez voir ma tablette et avec ça, je vais vous partager mon écran pour vous montrer ce qu'elle fait. Donc, essentiellement, vous voyez à l'écran, vous voyez la tablette. Moi, quand on parle de tablette-écran, c'est ce genre de modèle-là qu'on parle. Donc, ça, ici, c'est un modèle. Ça, c'est XP-Pen. Il y a des modèles Wacom. En fait, toutes les compagnies, c'est quoi? Uon aussi, là, c'est pas mal les trois plus gros fabricants produisent le même genre de tablette. Là, on verra peut-être pas tellement bien avec le reflet, mais essentiellement, vous voyez qu'ici, là, j'écris, j'ai mon écran partagé. Donc, moi, sur ma tablette, je vois l'écran. Donc, j'écris sur l'écran. Donc, l'écran partagé, donc l'élève, si on est avec un élève, on peut voir directement ce qu'on écrit. Ça fait que ça, quand on parle de tablette-écran, c'est ce qu'on veut dire. Puis, une autre petite logue, d'ailleurs, encore, qui est FGA. Je n'avais parlé la dernière fois, mais je sais qu'il y a Julien, Julien, Julien. J'ai un blanc sur son nom de famille, Julien. Julien Beauséjour. Oui, Julien Beauséjour, avec une enseignante d'anglais. Elle, je connais pas le nom, fait que j'ai pas un blanc. Donc, qui va présenter, eux, on travaille déjà avec des tablettes. Eux, c'est la Wacom, mais c'est exactement le même type de tablette, la Wacom One. Et ils travaillent déjà avec ça pour... Donc, ils vont faire un compte-rendu, là, le vendredi, je pense, dernier atelier, si je me trompe pas, du travail qui a été fait avec ça pendant l'année. Donc, moi, c'est sûr que moi, j'ai très hâte de voir cet atelier-là. Pourquoi j'ai laissé mon écran? C'est parce que je veux vous montrer aussi l'autre type de tablette. Ça aussi, c'est une Wacom. D'ailleurs, ces genres de tablettes-là, là, on parle d'autos de 400, 500, 600 dollars, là, dépendamment des modèles. Puis malheureusement, pour l'instant, ils sont pas sur le plan numérique. C'est peut-être de ma faute, là. J'aurais peut-être dû les écrire l'an passé, mais je l'avais pas vraiment testé moi-même, donc j'hésitais à les mettre. Celle que je vous montre ici, par exemple, elle est sur la liste du matériel du plan numérique. Ça, c'est la petite Wacom. Essentiellement, c'est la même compagnie. Encore là, il y a des modèles Ouyon, il y a des modèles XP-Pen qui font la même chose. Essentiellement, c'est la même chose en partage d'écran. Là, j'ai un petit problème qu'il faut. Vous allez pas voir un très beau, un très bel exemple parce que j'ai... Bref, en tout cas, c'est que d'ailleurs, ça, ça va être une chose à ajouter. Comme je dis, là, j'ai préparé ça cinq minutes avant la rencontre. On va être mieux rodé. Mais essentiellement, l'idée, c'est que de la même façon, vous pouvez écrire directement sur la tablette. Ça va apparaître à l'écran dans OneNote. La différence, c'est que vous, quand vous écrivez, vous voyez pas ce que vous écrivez. Vous le voyez seulement à l'écran. Donc, c'est pas mal plus difficile d'écrire avec ce genre de modèle-là, d'écrire une belle écriture, mais ça se fait. J'ai eu une enseignante à Mont-Laurier, qui n'est pas ici présentement, mais qui m'a fait une démonstration en écrivant. Je pense qu'elle écrivait mieux avec ça que moi, j'écris sur une feuille en temps normal. Donc, c'est possible. Puis là, on parle d'une tablette qui coûte autour de... Bon, en principe, sur certains sites internet que je mentionnerai pas, elle peut se trouver autour de 100 $. Dans le plan numérique, qui est à 170 que j'ai vu. Je trouve ça un petit peu cher, mais là, j'imagine que c'est une question de soumissionnaire, ainsi de suite. Donc, là, je suis encore en partage d'écran. Là, j'ai arrêté le partage d'écran. C'est pas ça que je voulais faire. Désolé, c'est un petit peu... Une caméra externe, je pense. Oui. Oui, parce que je voulais, en fait, je voulais vous montrer l'autre aussi. Là, il y a l'autre... Essentiellement, c'est les trois morceaux que je vais vous parler. Ça, c'est un peu... Ça, c'est le modèle Samsung qui est comme l'ancêtre du Galaxy Note. Moi, ça fait dix ans que je travaille avec ça. En fait, je travaillais avec le modèle précédent. C'est un peu la même chose qu'on peut faire avec un iPad, avec le stylet, sauf que pour avoir fait l'expérience, comparé au stylet du iPad... Bon, mon expérience date de 2016, je crois, le modèle iPad. Je n'aimais pas le... Je trouvais que le stylet n'était pas tellement intuitif. Il y avait comme toujours un espace entre le stylet et la feuille. Celle-là, si vous avez une chance d'aller essayer ça, souvent, ils sont en démonstration dans des magasins. Vous allez être épatés par la façon comment... C'est vraiment l'écriture comme si vous écriviez sur une feuille. C'est génial. Évidemment, ça demande... Vos T.I. ne voudront pas jouer avec ça, mais c'est très facile. Maintenant, moi, je travaille juste avec Bluetooth, de partager dossier. Je fais ça sur un côté, je le partage en Bluetooth, donc ça peut être utilisé et ça fait partie, ça aussi, du plan numérique. Là, on parle de quelque chose autour de 800 $, 1000 $, dépendamment de la mémoire, mais c'est dans le matériel du plan numérique aussi. Je vais prendre ça vite, donc, celle-là. Pardon? Total, elle a une question pour toi. Oui. Bon, c'est une petite question. Dans le tableau blanc, on l'a déjà sur Team, mais c'est quoi la différence quand tu dis que tu as une tablette ou un autre, alors qu'on a déjà le tableau blanc dans Team? C'est l'écriture? C'est l'écriture? C'est l'écriture. C'est mieux? C'est l'écriture, parce qu'écrire avec une souris, c'est sûr qu'il y aurait aussi un écran tactile, parce qu'écrire sur un écran avec une souris, c'est essayer de faire une explication de maths. De toute façon, honnêtement, Chantal, je voulais juste faire un petit preview, surtout pour différencier ce que je veux dire. Comme j'ai mentionné l'autre fois, par exemple, si vous avez une pression d'une direction qui veut dépenser un budget de suite, de suite, puis que c'est avant la fin du mois de mai, ne gênez-vous pas pour me contacter, puis je peux regarder ça avec vous. Comme je disais la dernière rencontre. En tout cas, merci. Mais c'est sûr que le but, moi, ce que je vais aller en détail, en fait, ce que je veux faire, essentiellement, je vois trois choses que je vais faire. Un, différencier les modèles. Je les fais rapidement, peut-être plus en détail. Donner les avantages et désavantages, parce que oui, ils sont bien beaux, mais il y a quand même chacun, il y a certains désavantages, il y a des avantages. C'est intéressant, peu importe la marque, puis parce que ça, je ne veux pas aller nécessairement dans les marques, je n'ai pas à choisir. Je ne peux pas dire, prenez telle marque au lieu de telle marque non plus. Premièrement, je ne les ai pas toutes essayées. Puis comme il y en a qui nous écoutent par enregistrement, je veux aussi lancer un appel. Si vous avez des expériences, je ne vous connais pas, vous avez fait des expériences avec les tablettes numériques, que vous aimeriez ça partager avec moi, que je puisse utiliser ça, surtout iPad. iPad, j'avoue que moi, je ne suis pas dans l'univers Apple, donc je ne suis pas tellement, je n'ai jamais utilisé l'iPad dans mon enseignement. Mais là, puis ce que je ne veux pas tomber tout de suite, ce n'est pas non plus les applications à utiliser pour écrire. Je l'ai fait avec OneNote parce que c'est ce que j'avais à l'écran, mais moi, les applications pratiques, ça, je l'ai mentionné l'autre fois, ça, ça pourrait peut-être être une deuxième étape. Moi, je verrais facilement une communauté de pratiques où on pourrait partager la façon, comment on utilise ce matériel-là par la suite avec nos élèves en formation à distance. Merci. Si vous voulez aller voir, il me semble que c'était disponible en ligne. En tout cas, l'année dernière, Kérine Séguin, qui travaille à Rivière-du-Nord, vous avez fait une démonstration comment utiliser OneDrive ou Google Drive avec les élèves. Les élèves prenant en photo leur travail, automatiquement, ça s'enregistre sur le drive en PDF, vous avez accès, vous l'ouvrez et vous la notez avec votre tablette graphique. On corrige comme si l'élève était à côté de nous, même si c'était à distance. Il y a vraiment des options. Absolument. Avec OneNote, maintenant, avec le bloc-notes, l'élève m'envoie ça. Il n'y a même pas de papier imprimé. Tu peux corriger directement sur la copie avec le stylet. Ça reste dans le dossier de l'élève. C'est juste finalement d'avertir l'élève que sa copie est corrigée. Il n'y a rien à imprimer. C'est surtout ça le gros avantage. C'est sûr que oui, vous pouvez imprimer, qu'il y a la main. Moi, faire des explications en ligne, en écran partagé, c'est génial. Ce qui est le fun, plus que de faire une explication en présence, ça reste. Souvent, quand on faisait ça en présence, les élèves voulaient repartir avec les petites feuilles, mais les petites feuilles, des fois, ils étaient plus ou moins détaillés. Mais là, tout ce que vous mettez à l'écran, il n'y a pas besoin de lui envoyer. Jadis, moi, je les envoyais en courriel par après. Mais là, maintenant, il y a des outils où on peut directement leur partager. Chantal, c'est-tu une vieille main ou tu l'as relevé? Non, c'est un renouveau. C'est le tableau aussi, les nouveaux tableaux BenQ. Maintenant, moi, j'enseigne aussi la francisation les fins de semaine et puis j'écris tout. Là, des fois, ils disent, effacez pas, effacez pas. Non, 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 on va partager avec le code QR. Ça, c'est génial. C'est ce que j'aime le plus à venir jusqu'à maintenant. Je voulais vous dire ça aussi, le tableau BenQ, j'adore. C'est rare parce qu'on oublie souvent de faire ça. Ça peut être taré quand je vois ça, un enseigneur qui prend son tableau puis qui sort l'efface puis qui efface tout le tableau puis de recommencer à écrire quelque chose. Même si c'est pas quelque chose, il n'y a pas de raison de l'effacer, tu le gardes puis peut-être que dans six mois, tu vas être « Hey, il me semble que j'aurais fait quelque chose de semblable. » Donc, c'est des habitudes qu'il faut prendre finalement. Mais en fait, c'est des vieilles habitudes dans ce cas-là de nos vieux tableaux à Cré qu'on n'avait pas le choix d'effacer. Le groupe d'échange, je vais quand même l'annoncer là si Cyril veut ajouter des choses au moment qu'il arrivera. C'est que la prochaine rencontre un peu, c'est le modèle qu'on a établi cette année. Probablement qu'on va partir aussi sur un modèle comme ça l'an prochain. Avant, on faisait de toute façon des rencontres, des après-cours à tous les deux mois environ parce que tenir ça à tous les mois, c'est un petit peu difficile. En tout cas, avec une tâche enseignante dans le temps, quand j'avais une tâche enseignante, c'est un petit peu difficile d'un après-cours à tous les mois. Donc, là, ce qu'on a fait cette année, on a fait des rencontres régulières, si on veut, comme aujourd'hui. Et la prochaine, ça va être la troisième qu'on fait, un groupe d'échange sur la fonction tutorale organisationnelle. S'il y en a qui ont pris ça en note, ça se peut qu'au début de l'année, on avait annoncé une autre fonction. Je ne me rappelle même plus laquelle, là, d'ailleurs. Pour la troisième, mais en chemin, on s'est rendu compte que celle qui intéressait plus les gens, présentement, c'était l'organisationnel. Donc, on a décidé de s'enligner vers ça. Je dis ça surtout si vous avez mis ça dans votre calendrier au mois de septembre, puis vous aviez écrit le nom des fonctions, mais sur nos sites. Donc, ça va se passer le 18 mai à 13h30. C'est sûr qu'on va partager des documents à l'avance. Une chose que je vais mentionner tout de suite, par exemple, c'est qu'on ne va pas enregistrer la rencontre. Parce qu'on trouve un groupe d'échange, il faut que les gens soient là. Une rencontre d'information, des choses comme ça, oui, c'est pas mauvais, mais le but d'un groupe d'échange, c'est qu'on partage. Donc, ça nous prend des gens en personne pour partager. Donc, à ce moment-là, on n'enregistrera pas cette rencontre-là. Réflexion sur l'orientation des rencontres et des groupes d'échange dans le cadre des après-cours de la communauté fan. Bien, ça, c'est un petit peu un point de chialage, finalement, que je voulais mettre découragement un peu. Je disais ça à Richard au début. Là, je suis content, parce que je vois des noms historiquement qui ne sont pas toujours là. Ça fait que c'est le fun de voir qu'il y a du nouveau monde. Là, tout d'un coup, ça m'encourage un petit peu. Parce que la raison que je dis, puis moi, c'est ce que je veux savoir aussi. Vous avez, vous, qu'est-ce que vous attendez d'une rencontre de FAD? J'aurais pu faire un beau questionnaire, mais on n'a pas tellement de bon succès avec les questionnaires. On dirait que généralement, on fait un questionnaire, puis ceux qui l'écrivent, de toute façon, c'est ceux qui étaient dans la rencontre. Donc, tant qu'à ça, j'aimerais mieux. Parce que moi, je vais vous dire d'où je pars, c'est que quand j'ai commencé à faire des après-cours, c'était du temps où j'étais enseignant. Puis la raison, justement, qu'on les fait sous l'heure du midi, puis la raison que je trouve que c'est particulièrement important pour la formation à distance, c'est qu'essentiellement, souvent, la plupart des enseignants, je pense que c'est quand même encore souvent comme ça, c'est quelques enseignants dans chaque centre qui s'occupent de la formation à distance. Donc, il n'y a pas beaucoup d'occasion d'aller, il y en a plus maintenant, mais il n'y a pas beaucoup d'occasion de savoir comment les autres font ça, comment les autres font ça. Comparé à une équipe de maths dans une école où il peut y avoir une dizaine d'enseignants, donc il y a beaucoup plus d'informations. On fait des rencontres matière, mais moi, j'assistais une rencontre matière de maths, mais on ne parlait pas de FAD pendant la rencontre matière de maths. Donc, moi, l'idée de ces rencontres-là, c'était de dire, bien là, on a une plateforme où on peut se retrouver des enseignants un petit peu partout. C'est le fun d'avoir des CP, je comprends. Je ne dis pas que je ne veux pas vous avoir, mais c'est parce que souvent, les informations, c'est normal aussi. Tu sais, bien, je pense que chez nous, on fait telle affaire, telle affaire. Fait que moi, autrement dit, mon interrogation, c'est de savoir comment, est-ce que chez vous, est-ce que vous savez, les profs qui sont en FAD, est-ce qu'ils connaissent premièrement les après-cours? Est-ce que c'est trop de, c'est trop lourd pour eux de pouvoir participer? Donc, je me demande comment on fait pour aller chercher des enseignants, finalement. Tu sais que l'idée, comme je dis, moi, je l'ai dit en début, avant qu'on commence, je suis le premier à ne pas aimer les réunions sur l'heure du midi, mais dans le cadre de la FAD, moi, je sais que dans le temps où j'enseignais, je n'aurais pas pu faire les rencontres s'il n'y avait pas été sur l'heure du midi. Donc, l'idée de mettre ça sur l'heure du midi, c'est… Puis là, je parle à ceux qui sont ici, mais je parle à ceux aussi, je vous regarde, ceux qui nous écoutaient en enregistrement, puis il y en a surprenamment, il y en a beaucoup. Je ne veux pas dire que vous m'écoutez pendant une heure de temps, en fait, vous avez peut-être déjà décoché, à l'heure que je vous ai fait un monologue depuis 15 minutes, mais je vais mettre une discussion, une fois que la rencontre va être publiée, la vidéo, je vais mettre une discussion dans le forum. Si vous avez des idées, si vous avez des choses à suggérer, est-ce qu'on appelle tout le temps ça les après-cours, est-ce que ça serait mieux si on les faisait en fin de journée? Je ne sais pas. Donc, moi, essentiellement, je veux vous entendre, savoir si vous savez comment on peut aller chercher plus d'enseignants, finalement, pour faire des communautés de partage. Moi, c'est ce que je vois dans les communautés. Je ne vous chicane pas, vous êtes là. Je vois Chantal qui, ça fait des années, je pense que ça fait cinq ou six. En tout cas, je pense que j'étais là même avant que je me présente aux après-cours. Claudine. Oui, oui. Bien. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires. C'était ma petite montée de lait pour aujourd'hui. Moi, oui. Vas-y. C'est parfait, c'est l'heure du diner. On est moins fatigué qu'à quatre heures. Première des choses. Ensuite de ça, je pense que, oui, la communauté, il faut qu'elle reste là parce que vois-tu encore aujourd'hui le Head Puzzle qui se trouvait dans la bibliothèque? Moi, j'ai décidé d'utiliser ça, de voir qu'est-ce que je peux faire parce qu'on veut, ici à Chibougamau, commencer à développer plus la FAD peut-être en soirée. J'enseigne déjà le vendredi soir, le mardi soir, mais on voudrait comme aller chercher les élèves à Radisson en soirée. et ça fait que tout ce qui est dans la bibliothèque, tout ce que vous avez fait, bâti, construit, c'est là. Puis il ne faut pas que ça bouge. Ça fait que je veux que ça continue. Puis en fin de journée, on a souvent des réunions. On a des réunions à la dernière minute. Non, non, non. Ça fait que l'heure du dîner, ça nous appartient. On en fait ce qu'on veut. Voilà. Oui, puis c'est ça, souvent, moi, je sais que jadis, je pense que nos cours commençaient à 55, donc tout ce que je demandais, c'est de dire, je vais être comme un 10 minutes en retard, juste qu'il y ait quelqu'un qui a l'averti, je vais être 10 minutes en retard. Ça ne demandait même pas une libération de classe. Parce que c'est ça la réalité. On l'a mentionné souvent en FAD, malheureusement, de faire des rencontres pendant les heures de cours, ça risque de ne pas marcher parce que oui, la réponse est généralement FAD. Oui, on peut te libérer, mais il n'y a personne qui va te remplacer. Donc, tu vas avoir la chance de pouvoir faire ta job après les cours au lieu de la faire pendant les heures que tu es payée. Je sais qu'à un moment donné, il y a deux ans, je crois, en tout cas avant la COVID, on avait un petit peu arrêté. On avait essayé, on l'avait fait, je pense, juste une fois, de faire une rencontre séparée par matière. Puis là, essentiellement, aujourd'hui, je me rappelle, dans ce temps-là, on avait déjà des sous-salles à ce moment-là quand on l'avait fait, mais essentiellement avec des sous-salles dans Zoom ou dans Teams. Un jour, Richard décide de passer à Teams, on ne sait jamais. Avec des sous-salles, ça serait facile de prendre. Puis ça serait, c'est un autre questionnement que je vais peut-être mettre justement dans la discussion. Est-ce que ça serait plus intéressant? Parce que là, on est toujours un peu limité dans une discussion de FAD à parler de la FAD en général. Parce que c'est sûr que si on se met à discuter de les laboratoires en FAD, des laboratoires de sciences, ça risque de ne pas toucher une bonne partie des participants. C'est toujours un petit peu difficile de s'enligner vers une matière en particulier. Donc ça, est-ce que ça… Ou encore, on pourrait peut-être faire une approche une ou deux fois dans l'année, faire une rencontre où on se sépare un groupe français, un groupe… On avait fait un groupe français maths parce qu'il a essentiellement trouvé assez de profs d'anglais ou d'autres matières pour faire une salle avec une personne tout seul. C'est généralement pas tellement intéressant. Donc, je lance l'idée. Essentiellement, je vais vous sonder. Si vous avez des commentaires à chaud ici, tout de suite, j'aimerais ça vous entendre. Mais je vais sonder aussi dans le forum. De toute façon, si vous avez des idées qui vous viennent après, moi, je suis vraiment intéressé de savoir, là, on est vers la fin de l'année, donc comment on s'enligne l'an prochain, ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour vous inciter à participer plus, finalement. En même temps, je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux noms, ça fait que je trouve ça intéressant. Oui, je vais te laisser aller, Camille. Oui, c'est ça. Bien, parlons de nouveaux noms. Oui. En fait, moi, ça fait quelques années que je fais la FAD. Je ne la fais pas cette année, mais je suis quand même dans la communauté, on a une communauté pratique de FAD au CFGA de la Jonquière, mais moi, je suis un peu dans ma vie que Chantal, c'est-à-dire que je pense que le dîner, c'est le meilleur moment pour le faire, parce que franchement, c'est sûr que nous, par contre, je ne sais pas à quoi ça ressemble vos horaires, mais nous, on a quand même juste 55 minutes pour le dîner. Des fois, ça fait que le battement, il est quand même rapide. Pour les enseignants, des fois, le dîner, ils vont se relaxer un peu puis on décolle. C'est sûr que des fois, j'imagine, c'est peut-être pour ça que c'est plus populaire quand on le réécoute une fois et que c'est enregistré, mais sans avoir nécessairement de commentaires sur comment régler ça, moi, j'aime ça, la formule, pas nécessairement par matière, parce que oui, la FAD, il y a quand même des choses qui sont particulières. Je fais juste un bon clash entre enseigner le français puis enseigner la chimie à distance, mais ça reste que, on dirait que je trouve ça pertinent quand même que ça soit tout au complet parce que nous, de notre côté, la FAD est quand même valorisée, mais comme on le sait ce que c'est la FGA, nos élèves ont des difficultés puis tout ça, ce n'est pas quelque chose nécessairement qui est priorisé. Je trouve ça intéressant des fois qu'on s'attarde vraiment au pilier de la fonction organisationnelle puis tout ça, je les écoutais un peu justement puis je trouvais ça intéressant. Moi, je garderais franchement cette formule-là parce que je trouve qu'elle est pertinente puis en même temps, on ne peut pas nécessairement aller dans le chronchi, dans des matières avant de passer par la base d'une bonne transmission d'informations à distance. Fait que moi, je resterais, je trouve que la formule est gagnante comme ça. Oui, puis juste avant de laisser la parole à Martin, puis effectivement, ce qui devient difficile aussi, on n'est pas nécessairement un gros groupe en FAD, fait que si en plus, on sépare un groupe en deux, on ne fait pas grand-chose. De toute façon, aujourd'hui, c'est quand même assez facile de faire des rencontres en dehors des après-cours s'il y a deux, trois enseignants de FAD qui aimeraient travailler sur quelque chose de précis en maths ou en français, c'est facile. C'est pas facile de le faire maintenant. Et plus on sépare ça, plus ça risque de devenir encore plus compliqué parce que la diffusion de l'information, on ne reçoit pas le courriel puis on s'entend qu'il y a sûrement plusieurs personnes qui le skippent puis qui le suppriment. Et bon, on s'entend que malheureusement, c'est pas ça qu'on veut, mais c'est ça qui arrive. Fait que s'il y a encore plus d'informations puis si vous êtes dans telle matière, allez dans telle salle. Ça, moi, je pense que ça va juste peut-être diminuer la participation. Parfait. Évidemment, il n'y a pas une rencontre d'après-cours sans qu'il y ait une intervention d'un Martin en quelque part. Donc, je vais laisser Martin y aller. Je me sens bienvenu. Bonjour. Mais en fait, je connais d'autres réalités aussi. Justement, Karine avec qui on parlait tantôt, je sais qu'elle, elle va souvent enseigner de soir. Son amplitude commence à midi-40. Elle a trouvé ça difficile les heures de dîner. Elle ne peut pas se permettre de ne pas manger avant. Manger à l'écran, trouver ça un peu intimidant, bon, puis tout ça. Je pense que l'horaire du midi convient à certains puis qui ne conviendront pas à d'autres. C'est mon constat aussi par rapport à toutes les autres communautés. D'entre les communautés où je vais, on fait ça l'après-midi, ça ne fait pas l'affaire de ceux qui voudraient ça le dîner. Ceux qui vont faire ça le dîner, ils auraient voulu ça le matin. Il y en a qui disent pourquoi on ne fait pas ça le soir? Là, le soir, tu branches peut-être trois personnes. C'est difficile de trouver un bon moment. Je pense quand même que l'idée de se concentrer sur l'aspect formation en distance plus que sur le disciplinaire, ça, je pense que c'est quelque chose aussi que je suis là de garder. Puis du disciplinaire, il y a plein d'autres places pour en parler. La spécificité de cette communauté-là, c'est mes élèves ne sont pas avec moi, je ne suis pas avec mes élèves. Comment je fais pour garder la relation avec eux autres? Comment je fais pour m'assurer qu'ils suivent? Tout ça fait que je pense qu'il faut garder cet aspect-là. Peut-être dans les choses qu'on pourrait essayer de commencer à travailler un peu. On a des gens qui reviennent souvent puis des gens qui ont des choses aussi qui font, qui sont intéressantes. Puis peut-être des fois, présenter tout seul, ça peut être difficile, mais tu sais, s'il y avait deux personnes qui disent aujourd'hui, nous autres, on va se rencontrer avant la prochaine rencontre puis on va vous préparer une présentation sur tel ou tel sujet, sur une réalité. On va vous amener des idées, des lectures qu'on a faites. Mais je pense qu'il faut qu'on prenne l'habitude comme participants à une communauté d'apporter des choses à nous autres aussi puis d'amener des sujets puis des fois, de les partager. En tout cas, dans les ateliers à l'équilibre, on l'a fait souvent, des gens qui ne voulaient pas présenter, on leur disait, ben, trouve-tu un co-animateur présenté à deux? Puis là, tout d'un coup, le stress, il baisse. Puis là, on se dit, ah ben, c'est pas si pire, je peux le faire. Il y a plein de choses. Puis mon nom est là, si vous voulez travailler avec quelqu'un pour une présentation de la prochaine rencontre, oups, j'ai trop parlé. Tu m'as coupé à l'heure. Non, mais c'est ça. Moi, c'est ça l'idée. C'est que, chez vous, généralement, Martin, en tout cas, peu importe que tu sois Rivière-du-Nord, les enseignants sont assez bien appuyés en général, mais souvent, c'est bien plate à dire, mais il y a des endroits, je pense que ça a changé depuis deux ans, mais il y a des endroits que souvent, les CP ne sentaient même pas qu'ils avaient besoin d'appuyer la FAD. Il y avait des CP maths, des CP français, puis la FAD, c'était comme un autre département, puis il y a très peu d'endroits qui a des, je sais que ça existe une couple d'endroits, mais c'est très rare des CP spécifiquement FAD. Donc, comme je dis, cette mentalité-là a changé pas mal, je pense, dans les deux dernières années de force. Mais non, c'est des réflexions intéressantes que vous avez. Comme je dis, si vous en avez, je vais vous inviter à lever votre main, mais sinon, je vais partir un forum, je vais partir une discussion dans le forum, je vais attendre que l'enregistrement soit publié pour que, ceux qui écoutent l'enregistrement puissent intervenir, mais je te mets de la pression, Richard, je vais attendre que l'enregistrement soit publié. C'est pour ça que tu vas intervenir, non? Oui, je vais arrêter de dire ça. Non, ça va bien, habituellement, dans une semaine, ça va être en ligne. Je l'ai écrit dans le clavardage, mais je veux le dire aussi pour les gens qui nous écoutent, la reconnaissance du temps passé à se former a fait des petits cette année parce qu'on a été obligé de faire, les profs sont obligés de faire 30 heures en deux ans. Mais si ce temps-là, en plus, était reconnu par les directions en disant, OK, je sais que si ma région c'est du temps t, disons, ou c'est du temps qu'il faut qu'ils passent à se rencontrer, si on enlevait une heure de ce temps-là parce qu'ils l'ont fait aux après-cours, ce serait quelque chose qui serait positif aussi. C'est sûr que je n'ai pas beaucoup de prises avec les directions. Peut-être que Martin n'en a plus que moi. Mais tu sais, de faire le pas suivant, de dire, OK, on reconnaît que c'est de la formation professionnelle et on reconnaît aussi ce temps-là comme du temps que je t'enlève une heure de la rencontre parce que tu l'as fait avec les après-cours. Ça pourrait aider aussi. En plus, il n'y a pas de place que je connaisse où tu peux être 100 % focussé sur formation à distance. Souvent, tu vas aller voir d'autres choses que tu vas adapter à la formation à distance. C'est une place privilégiée pour ces gens-là. Oui, j'avais l'expérience tellement souvent. Les ateliers avec Martin Franca sont toujours super intéressants, mais à chaque fois, celui qui levait la main, des fois, il y avait des méthodes comme d'envoyer votre élève à votre place, dites de revenir dans cinq minutes avec ce que vous avez fait, de regarder ça. Aujourd'hui, c'est peut-être possible maintenant de faire ce genre de stratégie-là. En fait, c'est peut-être possible, c'est définitivement possible si on a les outils, mais il y a quatre ou cinq ans, il y a encore beaucoup d'élèves que c'était essentiellement par téléphone ou en présence qu'on voyait en FAD. Donc, c'était difficile de dire, mais une chose que de ce temps, aujourd'hui, ce qui peut être difficile, oui, le temps est reconnu, mais il y a toujours la difficulté spécialement de nos jours de remplacer un enseignant en général, mais de remplacer un enseignant en FAD, c'est encore plus difficile. Une chose que moi, je me rappelle que je faisais dans le temps, par exemple, c'est que mon temps de disponibilité, mon temps complémentaire, au lieu de concertation, c'est ce que je cherche, au lieu de le faire à l'école, bien moi, je vendais mon temps de concertation, je peux bien, je les aime bien mes collègues, mais ça ne m'aide pas bien bien à organiser ma FAD. donc mon temps de concertation, ça fait partie de mon temps de concertation, ces rencontres-là, c'est tout ce que je fais avec des communautés FAD à l'extérieur, c'est là qu'est mon groupe de concertation d'une certaine façon, ça fait donc de prendre du temps école, mais de le justifier en termes de faire des choses en dehors de l'école pendant ces temps-là, comme du temps de concertation, mais ça reste quand même pas pendant le temps de classe, ça reste quand même mon temps qui est disponible. Je vais amener le quatrième point parce que justement, ça c'est un document, je vais vous le montrer, mais c'est sûr que je ne prendrai pas le crédit pour ça, c'est Cyril, j'aurais aimé ça qu'il nous en parle un peu plus, mais en fait, je vais vous le partager aujourd'hui, puis peut-être que ça serait le fun ensuite d'amener ça comme discussion, peut-être le prochain après-cours normal de vous laisser gérer ça, je peux peut-être le rajouter dans le chat aussi pour que ce soit plus facile, mais dans le document collaboratif, il est mal placé parce que essentiellement, c'est un document qu'on a préparé, donc là, vous devriez voir, c'est le même document que je vous ai mis, je n'irai pas en détail, en fait, un, parce que même moi, je ne l'ai pas étudié en détail, mais ce serait peut-être intéressant d'amener ça, de vous laisser regarder ça, réfléchir là-dessus, de regarder vos sites internet, chacun chez vous, parce que, puis quand je dis ça, je n'ai pas de, je n'ai pas de la morale, je n'ai pas la morale à faire à personne, je ne vous le montrerai pas parce que c'est embarrassant, mais chez nous, je suppose être un visage de la FAD, mais chez nous, notre site internet, c'est essentiellement une page PDF, qui est la copie de la page qu'on donne aux élèves qui viennent s'inscrire, donc, et qui n'est pas à jour, parce que, d'ailleurs, je suis encore identifié sur la feuille comme enseignant, alors, c'est, donc, d'ailleurs, j'ai fait suivre ce document-là à ma direction et mon équipe de FAD, mais je pense qu'à un moment donné, il faut y penser, je pense que, il y en a qui ont déjà fait le travail, tout ça, mais c'est variable, je me suis fait le tour un peu des endroits, les sites de FAD, puis souvent, la personne qui s'occupe du site n'est pas nécessairement une personne qui connaît la FAD, par défaut, où j'imagine, je pense que partout, il faut que ça soit géré par le centre de service, il y a eu un temps où on pouvait un peu le faire nous-mêmes, mais donc, c'est difficile d'avoir des informations à jour, donc, essentiellement, je vais, je pense que je vais vous laisser regarder ce document-là, si Cyril vient nous rejoindre, je vais peut-être l'inviter à nous en dire un petit peu plus, mais c'est vraiment les pistes de guides, évidemment, chacun adapte ça à sa réalité, mais je trouve ça intéressant de, surtout l'idée aussi de s'installer en équipe de FAD, comme je dis, c'est souvent une personne tout seule qui n'est pas nécessairement, qui ne connaît pas nécessairement la FAD, je me mettais dans la peau d'un élève qui irait voir notre site internet chez nous, comme je l'ai dit, qui est une page PDF, point, et en plus, les liens dedans ne sont même pas cliquables, donc il faut vraiment que l'élève rentre le lien s'il veut accéder, c'est, je pense à l'élève qui irait, par exemple, en même temps s'informer sur, disons, Challenge You ou une autre plateforme, peu importe ce qu'il y a en dessous, peu importe la qualité du service en dessous, je ne veux pas faire le débat sur Challenge You, je ne pourrais pas en faire, je ne veux pas assez d'informations sur un autre, mais c'est clair que moi, je regarderais les deux pages, mais je pense que je vais aller de ce bord-là parce que ça a l'air pas mal mieux organisé, fait que c'est peu importe, comme je dis, peu importe le service, c'est quand même la fenêtre puis c'est quand même en principe, j'imagine que c'est un endroit aujourd'hui où on va chercher de l'information, quelqu'un va avoir de l'information sur la formation des adultes dans sa région, j'ai l'impression qu'il irait probablement s'informer ou les parents d'un jeune adulte s'informer sur le site de la commission scolaire, donc la façon qu'on présente, non seulement l'information qu'on donne, mais la façon dont on la présente, selon moi, est vraiment, vraiment importante, c'est du marketing peut-être, mais c'est, je ne sais pas, comme je dis, il y en a beaucoup qui ont fait du bon travail, j'en vois des super de beaux sites internet qui sont, je pense à une chose aussi qui est très vendeur, je pense à Saint-Hyacinthe où il y a un témoignage, je pense à Saint-Hyacinthe, un témoignage d'élèves qui a déjà été, qui a déjà fait la fave puis qui partage son expérience, ça aussi, ça parle beaucoup, ou un élève qui regarde un témoignage d'un autre élève, ça va y parler probablement plus que si la direction de l'école fait, essaie de faire la promotion de son service de fave, pas que ça peut, ce n'est pas une bonne chose, mais c'est, il y a des, moi je me dis, la façon qu'on présente notre service devrait être plus valorisée, je devrais dire, je veux dire, mais dans notre approche, surtout aujourd'hui, le site internet, peut-être qu'il y a dix ans, une feuille PDF, c'était suffisant, l'élève imprimait la feuille puis il y avait ces informations, puis essentiellement aussi, c'est ce qu'est-ce qu'on veut, il faut identifier aussi qu'est-ce qu'on veut, c'est pour ça que ça prend l'équipe de fave, qu'est-ce qu'on veut de notre site internet, est-ce qu'on veut que ça donne des informations aux élèves qui veulent s'inscrire, est-ce qu'on veut que ce soit des informations pour des élèves qui sont déjà inscrits, est-ce qu'on veut un petit peu des deux, est-ce qu'on veut, il faut, puis il y a des choses aussi, j'en ai vu aussi, comme je dis, nous autres, on n'a pas grand-chose, mais j'ai vu des endroits aussi où il y en avait possiblement trop, ça prend six clics pour se rendre à l'endroit pour avoir les informations sur une chose, c'est probablement trop. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des remarques, je fais bien du chialage aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui ont des remarques là-dessus. Rapidement, à m'élever, qui a des sites internet pour sa FAD, un site spécifique à la FAD? On peut l'aider, mauvaise question. OK. Bien, c'est une bonne question parce qu'honnêtement, moi, j'avais pris ça pour acquis. Non, non, nous, c'est vraiment une extension du site de la commission scolaire du centre de service scolaire, littéralement, puis durant la pandémie, on avait l'inscription qui se faisait en ligne, mais là, d'après les dernières choses que j'ai vues quand je suis allé revisiter il n'y a pas longtemps, on a comme enlevé à nouveau l'inscription en ligne, ça fait que c'est encore des documents, des documents maison un peu que l'élève peut consulter. Ça reste qu'ils ont quand même refait le site du centre de service scolaire de la Jonquière dans les dernières années, ça fait qu'il y a quand même fiers à lui, on va dire, mais c'est juste une extension dans notre cas. Est-ce que c'est quelque chose qu'à la Jonquière, tu peux modifier, tu peux facilement modifier ou il faut que tu passes par une équipe? Non, nous, il faut qu'on passe par l'équipe des communications justement qui sont responsables de mettre le site parce qu'à un moment donné, justement, parce qu'on a aussi une code pédago-numérique puis à un moment donné, le sujet de la FAD puis du pédago-numérique, évidemment, ça s'entrecroise. On avait discuté de ça, de refaire une maquette de sites vraiment uniquement pour la FAD. Puis on avait fait Wordpress puis tout ça, juste pour montrer un peu à quoi ça pouvait ressembler, mais finalement, bon, évidemment, ça tombe un petit peu en deux chaises parce que c'est passé la pandémie, c'est passé autre chose puis entre-temps, le Centre de services scolaires a refait le site web puis a fait ça. Fait que je pense qu'on est comme un peu coincés avec cet aspect-là, mais bon, est-ce que ça pourrait se faire? Probablement, mais pour l'instant, c'est pas ça qui est mis d'avant. Je trouve ça intéressant parce qu'on entend toujours des directions chercher des stratégies. Comment on fait pour rejoindre notre monde? Comment on fait? On engage des intervenants pour appeler les élèves qui ont abandonné. Bon, ceux qui ont abandonné auraient déjà les informations, mais je trouve que c'est un outil qui est peut-être une question de mentalité. On n'avait pas ça il y a 20 ans. Donc, on n'a pas le réflexe. Peut-être qu'une direction eux-mêmes n'ont peut-être pas le réflexe d'aller voir des informations en ligne. Je me dirais, les gens qui veulent faire de la formation à distance, c'est probablement ceux qui ont le plus de chances d'aller consulter leur information en ligne en premier lieu. Un élève qui veut venir en présence va peut-être se présenter au centre pour aller chercher les informations, mais je pense que c'est... Moi, je vous suggérais, en tout cas, le document qui est là, si vous avez des gens impliqués dans la FAD chez vous, peut-être le partager. Au moins, c'est juste pour partir la discussion puis dire, est-ce qu'on y a pensé à notre site Internet? Je pense qu'en 2022, aujourd'hui, je pense que c'est important. C'est la fenêtre. Je pense qu'on donne, comme je dis, il y a peut-être, c'est peut-être des fois de la fausse pub qui se fait, mais on n'a pas le choix. Si on ne donne pas l'idée que notre service est compétent, intéressant, on ne peut-être pas s'attendre à ce que les élèves vont courir à nos portes. Avant, on aurait peut-être pu dire, s'ils veulent s'inscrire en FAD, ils n'ont pas le choix, ils sont dans notre commission scolaire, il faut qu'ils viennent dans notre école, il n'y a pas d'autre école, mais là, je pense que s'ils s'informent en ligne, il y a des alternatives. Je pense que ça devient plus important encore qu'on vende notre salade, comme dirait l'autre. Oui, Camille? Oui, mais on parlait justement de promotion en ligne. Est-ce qu'il y en a qui utilisent aussi Facebook? Parce que je sais que moi, mon centre, on a une page Facebook qui est relativement active, mais je pense qu'elle pourrait l'être davantage pour aller chercher les jeunes adultes, mais je me posais la question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'utilisent pas mal pour la FAD, Facebook, ou autres réseaux sociaux? OK, quand même, c'est bon. Non, ben oui. Ben moi, je dirais que Facebook, c'est toujours touché, parce que ça dépend quel genre d'infos, au niveau de l'administration, on ne peut pas, je ne sais pas s'ils vont vouloir mettre des informations officielles, effectivement, c'est une façon peut-être plus directe de rejoindre les élèves, ne serait-ce que pour les rediriger vers une telle page du site. Parce que des fois, c'est une des problématiques aussi. Quand tu fouilles sur des sites, il y a parfois carrément dans le site du centre de service, je pense qu'après un an, on s'est rendu automatique, mais ça n'a pas de l'air. Sur le site du centre de service, c'est souvent difficile de retrouver l'information. Moi, souvent, je la cherche, puis finalement, je la retrouve en allant dans Google, puis en rentrant dans le centre de service, puis en écrivant FAD et non pas en descendant les menus du centre de service. Ça aussi, au niveau du centre de service même, c'est encore moins une priorité que dans le centre. Ça fait que ça, qu'elle soit facile à trouver. Ça fait que c'est vrai qu'aussi Facebook, dans ce sens-là, je le dis parce que je sais que chez nous, ils sont très réticents, l'utilisation de Facebook, tu sais, pour des... En fait, je parlais de Facebook, mais un peu comme tu le disais, Sylvain, c'est-à-dire de rediriger vers les ressources, effectivement, qui vont finir par être le site web la plupart du temps. Mais en tout cas, au moins, ça peut être une porte d'entrée pour... Parce que, justement, on parlait tantôt d'appeler les jeunes qui ne sont plus en fréquentation pour qu'ils reviennent. Mais si, dans l'année précédente, ils ont au moins été appelés à aller aimer la page Facebook puis tout ça, puis qu'à chaque rentrée ou en tout cas, une fois de temps en temps, il y a des petits rappels, « Hey, n'oublie pas de te rendre sur leur site Internet. » Évidemment, que leur site Internet est intéressant, vu convivial puis intuitif, mais au moins, ça fait une porte d'entrée. C'est plus ça, ma question. Oui. Non, c'est une bonne... Il faut vendre. Il faut le vendre, donc il faut que ça soit visible. Il faut aller où les élèves sont. Il faut peut-être que les directions se mettent à faire des TikTok pour vendre leur centre. Je vais laisser Chantal les élèves avant de dire trois minutes. Comme Camille, nous aussi, on utilise Facebook pour rejoindre nos élèves. Et puis, l'AFAD, moi, ça m'intéresse de plus en plus parce que ma direction m'a parlé qu'on voulait développer ça en soirée. Et pourquoi en soirée? Parce que le jour, on ne voudrait pas, par exemple, qu'à Lebel-sur-Kébillon, ça ferme pour que les élèves se retrouvent sans même de surveillante parce qu'à Kébillon, c'est un petit, petit centre, mais on a quand même une personne qui surveille. Puis, si on observe ça en AFAD, le centre va fermer. Ça fait que c'est des gens qu'on perd. Ça fait que nous, on veut développer ça, mais en soirée. Et notre site web ici à la formation professionnelle, il est extraordinaire. Il y a une personne qui est attitrée juste pour ça. Et voilà. J'aimerais ça, moi aussi, mais on ne peut pas être partout à la fois. c'est fou. OK. C'est qu'il soit beau puis c'est ça, s'il y a une personne attitrée, ce qui aide aussi, c'est que ça va être à jour parce que des fois, c'est une personne qui n'est pas au fait nécessairement ce qui se passe dans l'école puis de ce temps-là, ça change à tous les deux. C'est un bon prof, c'est très beau ce qu'elle fait. Oui, t'as changé de place, Réjean. Parce que quand Chantal a baissé ta main, t'as changé de place, je t'ai perdé. De notre côté, au Dravert, on n'a pas de site web qui est dédié à l'FAD. C'est vraiment un des services parmi tant d'autres pour le centre. Donc, je pense qu'il faut faire un peu exprès pour tomber dessus. Trouver le bon centre, garder les services. Non, prends la situation, c'est pas ça que je veux. OK, formation du standard, ça va être là. Ça fait que oui, c'est un peu compliqué puis je ne sais pas à quel point il y aurait plus d'achalandage ou peut-être plus d'inscriptions si c'était plus facile à trouver comme ressource. Mais bon, les élèves peuvent au moins s'inscrire en ligne. Il y a un lien pour le formulaire qui est là, mais il faut savoir ce qu'on cherche. Notre Facebook pour le centre est plutôt utilisé pour faire de la publicité pour certaines activités étudiantes ou des événements spéciaux, des choses comme ça. Mais il y aurait probablement quelque chose à faire pour les rediriger à la bonne place. Puis peut-être enlever un poids aussi sur les épaules de la CISET qui contacte beaucoup d'élèves pour leur parler de la FAD, donc des élèves qu'on a de jour ou de soir, mais pour qui la formation en distance serait peut-être plus appropriée. Donc il y a beaucoup de contacts personnels pour faire transférer certains élèves pour voir qui seraient des bons candidats ou pour qui ça fonctionnerait moins bien. mais c'est beaucoup de gestion, beaucoup de temps en personne. Intéressant. Puis c'est ça, tu dis Facebook sert à mettre des activités et tout ça. Souvent, je me rappelle qu'on, je pense qu'on le fait encore, les diplômés en leur faisant signer une charge. Mais ce qui peut être intéressant de tout ça, c'est que ces élèves-là, oui, ils sont déjà là, donc on n'a pas besoin d'y rejoindre, mais ils sont branchés avec 500 autres jeunes dont plusieurs qui vont voir l'information. Donc ça, ça rejoint beaucoup de monde aussi par la bande. Oui, Martin? Une petite chose, moi, je pense que le Facebook est, en tout cas, c'est une pièce à explorer. Quoi que je me fais toujours dire par mes jeunes, ma fille de 19 ans me disait de dépasser Facebook, c'est les vieux. Ça a l'air qu'il faut être sur Snapchat chat, je ne sais plus. Mais je pense que les réseaux sociaux, c'est là qu'ils sont nos élèves. En même temps, il faut bien doser ce qu'on met là. Dans les textes, quand on lit sur la littérature, sur l'utilisation de Facebook et sur l'efficacité, une des choses qu'il faut faire attention, c'est qu'on est dans la vie privée de nos élèves quand on est dans leur compte Facebook, donc il faut aussi garder ça en tête. Mais dans la pandémie, j'étais arrivé à Zunard, rejoindre nos élèves pour leur dire telle ou telle chose est disponible ou tel centre est fermé demain pour COVID ou autre. C'était drôlement plus efficace par Facebook que par le courriel qui n'est vraiment pas naturel pour eux. Ça ne s'écrit pas des courriels. De toute façon, déjà écrire des phrases complètes, c'est une autre affaire, mais enfin, je pense qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là pour Facebook. Puis je voulais revenir sur l'intention de Chantal par rapport à Lebel-sur-Cavillon. Juste par expérience, on avait regardé un centre où il avait développé un nouveau projet. C'était dans les cantons de l'Est, mais je ne sais plus exactement. Je pense que c'était Saint-Romain. Quand ils ont mis le projet en brown, tout le monde s'inquiétait que le nouveau projet allait attirer les élèves puis vider les classes. Ils se sont rendent compte que ça a, oui, déplacé quelques élèves, mais très, très peu. En général, si les élèves sont dans un programme, c'est parce que c'est le programme qui leur convient le mieux. Je vous lance l'idée, mais vous en faites ce que vous voulez à CSS de la Bé James, mais faites-donc un sondage pour le fond auprès de vos élèves. Si le cours était disponible à distance, est-ce que vous iriez ou vous resteriez en classe? Je serais peut-être surpris de voir que ça ne changerait pas grand-chose puis vous iriez chercher une autre clientèle. Je lance l'idée comme ça parce qu'on a tendance à penser que les élèves, ah, il y a une nouvelle affaire, ils vont se pitcher dedans. Puis la dernière que j'avais en tête, je me rappelle, j'avais une prof, les larmes aux yeux. Elle disait, cette semaine, ils vont rendre la marijuana légale puis les SQDC vont s'ouvrir, mes classes vont se vider puis ils vont toutes être gelées comme des balles. Puis je dis, ben, on peut-tu attendre que ça soit arrivé pour le fond? Puis c'est drôle, ça n'a pas fait une si grande différence. Fait que des fois, il faut faire attention à ces idées-là qu'on a par rapport aux clientèles. Peut-être faire un petit sondage pour vous guider sur l'orientation parce qu'il y a quand même une clientèle qui a des bonnes raisons d'avoir, vouloir quelque chose de formation à distance de jour. Fait que je lance l'idée comme ça. C'est noté. Merci. De toute façon, dans toutes ces réflexions-là, on est grand, c'est grand au Québec. Fait que c'est sûr que nos réalités selon les régions peuvent être très différentes. Je trouve ça intéressant quand tu dis le soir parce que moi, dans le cadre du cours d'accueil que je fais, donc j'édule, je planifie des rencontres avec les élèves à partir des calendriers. Puis par défaut, on a toujours eu le réflexe d'offrir des périodes de soir à la fête. Souvent, je me rappelle du temps, on faisait deux périodes le soir, une période le jour pour le mitage. Puis je me rends compte que ce n'est plus aussi populaire le soir. On disait, là, j'ai l'impression que les élèves travaillent tellement à des heures n'importe quand. De toute façon, la plupart des élèves qu'on a n'ont pas des horaires spécifiquement nécessairement de 8 à 4. Donc, même que je voulais enlever une période des disponibilités de soir, les ramener de jour parce que présentement, j'ai plus de demandes le jour. mais ça, c'est sûr aussi. En fait, l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de se préoccuper des locaux. Si on veut des périodes de jour, on n'a pas de problème d'avoir des locaux disponibles. Donc, ça peut être un avantage. Je vous avais dit que je n'avais pas grand-chose, mais qu'on était… Bien là, j'en ai des conversations intéressantes. Je trouve ça intéressant. J'ai entendu des gens que je n'ai pas entendus avant. Donc, j'espère qu'on va vous revoir. puis que je vais laisser. Martin, je t'avais promis deux secondes. J'en ai parlé l'autre fois de la KFGA. As-tu quelque chose que tu voulais dire? Pas grand-chose d'autre à dire, sinon que c'est encore possible de s'inscrire jusqu'à la semaine prochaine. Il y a un programme quand même assez varié. Je suis surpris à chaque année de voir qu'on sollicite des gens, surtout avec une centaine d'oeuvres d'ateliers. Il y en a quelques-uns qui sont particulièrement intéressants pour la FAD. On travaille fortement à essayer de trouver des moments d'échange durant le congrès compte tenu qu'on n'est pas en présence. Vous allez voir si vous êtes déjà inscrit, vous avez reçu un courriel. Sinon, en vous inscrivant, vous recevez un courriel sur un moment, entre autres, d'échange qui est organisé à l'heure du cocktail habituel pour réunir les gens par intérêt. Il y a quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. À KievGA.com, toutes les informations sont là. C'est le congrès, je pense que c'est important de le répéter, qui est fait par des membres pour les membres. Habituellement, c'est très pertinent pour tout le monde. La formule virtuelle vous permet de choisir une journée ou une autre. Ça va être intéressant. pour les enseignants historiquement, je sais que chez nous, les enseignants doivent faire deux demandes pour des congrès, je pense, avant le 15 octobre. Mais je ne sais pas si c'était le cas cette année. Je sais que l'an passé, c'était des événements en ligne qui ne demandent pas le même budget. Il y avait permis des inscriptions beaucoup plus tard. même enseignants, je ne fais pas de promesse. Chaque CSS se fait ça à sa façon, mais c'est peut-être possible quand même de s'inscrire. Je le dis parce que s'il y a des personnes qui sont nouvelles en FGA qui nous écoutent, moi, toujours un peu souvent selon les endroits, des fois, vous avez droit à un colloque par année. Moi, je me dis, si vous êtes en FGA, si vous avez un colloque à choisir, je vous suggérerais toujours la QFGA simplement parce que vous allez aller, pas que les autres ne sont pas intéressants, évidemment, la COP, c'est fascinant aussi. Mais vous allez avoir des ateliers qui parlent directement. Ils s'adressent à un auditoire, ils savent qu'ils s'adressent à un auditoire FGA, même si c'est du contenu qui est adapté, ils savent quand même que leur auditoire, c'est des gens FGA, donc ça peut être vraiment intéressant. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Juste pour finir avec le site Internet, je l'ai mentionné vite vite, je pense que ce que je vais faire, je vous ai partagé le document, je l'enverrai dans la communauté aussi pour être sûr que de relancer la discussion, non, mais j'aimerais ça que vous regardiez, puis je vais le mettre comme point de discussion, voir qu'est-ce que ça vous dit, est-ce que, puis peut-être en profiter, justement, aller mettre votre site Internet à côté de la feuille, s'il y en a un, évidemment, puis de voir, là, qu'est-ce que ça dit, puis gênez-vous pas pour le partager à vos décideurs, vos directions, ceux qui, puis je pense qu'il faut les vendre, c'est ça, je pense que c'est gênant, ces personnes-là qui cherchent comment aller chercher des élèves de plus dans le centre, si on n'a même pas une fenêtre qui est attirante pour venir s'inscrire, je pense que si on met les deux ensemble, ils vont peut-être se réveiller et dire, ouais, c'est vrai que je voudrais peut-être mettre des informations qui sont plus à jour, plus pertinentes un peu, surtout qu'aujourd'hui, c'est pas tellement difficile. Donc, je vais juste vous lancer les invitations pour les prochaines rencontres, je l'avais mentionné au début, donc on va avoir le groupe d'échange fonction tutorale organisationnelle le mercredi 18 mai à 13h30, on va pas envoyer des documents un petit peu avant, je vais le répéter, je me rappelle plus si je l'ai dit quand la réunion était déjà enregistrée, mais cette rencontre-là, c'est une discussion, on veut un groupe d'échange, donc on veut des personnes qui sont là live, en direct, excusez-moi l'anglicisme, pour discuter, donc on ne va pas l'enregistrer, parce qu'écoutez, discuter avec des gens que vous écoutez à l'écran, ce n'est pas tellement possible, donc question, puis on se dit aussi, je pense que des fois, il y a peut-être certaines personnes que le fait d'être enregistré, peut-être que ça, moi je dis bien de niaiserie même quand je suis enregistré, mais il y en a qui ont, des fois, je sais qu'il y en a qui ont un petit peu plus de réticence des fois à l'enregistrement, donc ça va peut-être permettre d'avoir plus de niaiserie qui vont se dire finalement. Donc, et ensuite, il va nous rester un dernier à craie court, pour la dernière, ça va, oui, lundi 13 juin, non, je ne pense pas qu'entre le 13 juin et le 30 juin qu'on va en refaire un autre, effectivement, donc lundi 13 juin, je vais peut-être lancer le sujet du site internet, faire un retour aussi sur le webinaire que j'aurais fait, puis peut-être voir s'il y a de l'intérêt pour l'an prochain qu'on fasse quelque chose avec ces tablettes-là, sans que ça soit à tous les mois, peut-être une ou deux fois dans l'année. Donc, je suis en temps le Naudibail, puis je pense que c'est un bon moment pour Claude, à moins que quelqu'un ait une dernière remarque. D'habitude, je dépasse tout le temps le temps, ça fait que ça m'étonne qu'il reste deux minutes, mais je pense qu'on va en profiter, on va faire un petit break de deux minutes à Richard, donc je trouve ça vraiment intéressant d'avoir vu des nouveaux visages, d'entendre des nouvelles voix. J'espère que vous allez venir nous revoir, puis je vais vous inviter quand vous aurez des commentaires, je vais mettre un message dans le forum si vous avez des commentaires surtout de vos enseignants chez vous qui ne sont pas ici, de voir ce qu'ils aimeraient voir, qu'est-ce qui leur plairait. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Sous-titrage MFP.